Les californiens et pompiers provençaux diffèrent, c'est bien d'abord par le tempérament. Face à la catastrophe, cool, côté Yankee. Un peu plus nerveux, mais tout aussi efficace, du côté français. On fait le mal que tout le mal est tout de suite, on s'emmerde pas. Ce feu, il faut anticiper qu'on ne le tienne pas. Sous l'œil scientifique des caméras, des équipes de recherche des universités, Paul Cézanne et Berkeley, ces pompiers confrontent surtout leur méthode de commandement. Ici, ces Américains jouent le rôle des habitants menacés par les flammes. Vous êtes où là ? Maintenant, près de la maison. Dehors ? Oui. Les pompiers français auraient sûrement demandé à ces habitants de rester confinés dans leur maison. Oui, mais voilà, dans les forêts américaines, les maisons sont en bois. La lutte contre les incendies n'est pas la même non plus des deux côtés de l'Atlantique. Les Français attaquent le plus souvent le feu dès sa naissance, limitant au maximum sa propagation. Les Américains ont une autre méthode. On fait un contre-feu, on se met à l'avant de l'incendie, on brûle volontairement une zone et quand l'incendie arrive, il n'y a plus rien à brûler. Il y a enfin une différence au niveau des engins utilisés. Les Américains privilégient l'avion là où les Français emploient l'hélicoptère, pour une raison évidente, le terrain géographique. L'intérêt de ce moyen, c'est d'avoir très rapidement une vision un peu plus globale de son chantier feu de forêt et également de pouvoir se poser à proximité d'un poste de commandement. Les forêts américaines sont malheureusement un peu plus denses que la garrigue provençale, mais c'est dans cet apprentissage des différences que nos sapeurs-pompiers marseillais seront encore plus efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada